j'ai une histoire et toulouse d'ailleurs j'ai une histoire pour que je vous raconte mais ça se passe en 2018 lorsque j'étais à la toulouse game show où j'ai rencontré ses furies où on peut voir que j'étais assez assez gêné de prendre une photo avec 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 ses furies il y avait aussi skyart voilà il y a aussi skyart en 2018 j'ai été à la toulouse game show avec mon ex et en sortant du salon on est allé du coup au starbucks qui se trouve qui trouve où le starbucks le starbucks qui se trouve ici on a été à ce starbucks la la place vous pouvez voir sur ce photo là pour se reposer avant de prendre notre train parce que c'est vrai que on était en étude à brive la gaillarde donc un peu un peu plus haut dans la france à peu près à deux heures de train on s'est dit après la convention au starbucks on se pose avant de prendre notre train pour la gaillarde pas de souci sauf que petit prendre qu'on avait oublié c'était la peur des gilets jaunes qui fait que du coup on arrive on est là on prend tranquille le starbucks on est très content d'un autre nom sur un gobelet mais au moment de finir pour rejoindre notre train quand on veut descendre du starbucks on voit que la grosse grille en métal a été descendue et non se disait bah en fait on comptait pas dormir là on veut juste partir prendre le métro prendre notre train tu vois une des serveuses nous dit les gilets jaunes arrive on a tout rentré pour éviter qu'ils cassent tout si vous voulez vraiment sortir on vous fait passer par derrière et nous on était comme bon c'est un peu relou mais mais ok du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est passé du coup par par derrière le starbucks alors je sais pas par où on est sorti mais on est passé par derrière le starbucks on est sorti par là là dans la rue de saint-lix et à peine j'ai posé le pied dehors directement ça chiale vas-y de sa chiale les lacrymaux dans la gueule moi je suis en mode putain de sa mère ça pique les yeux et tout ça j'étais pas bien genre je chiale et maras tu as des gens dehors qui étaient comme ça le lacrymaux ça pique le nez ça pique les yeux tu vois et du coup ce qu'on a fait avec mon ex c'est que genre on a tracé littéralement on a tracé d'un peu près ici dans la rue lafayette en fait les les gilets jaunes arrivés depuis jean jaurès ils arrivaient depuis par là nous ce qu'on a fait c'est qu'on a tracé cette rue là la place du président thomas wilson et on a tracé 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 la rue lafayette jusqu'au capitol où on s'est mis dans le dans le métro avant le métro c'était bordel tu avais 500 mille gens ils étaient comme ok on fonce en on fonce dans le métro c'est bon ils pourront pas nous rattraper nous on était comme putain de sa mère ça crée un peu on prend vite fait un billet en essayant de prendre de prendre un billet on choc le premier métro et puis on part à la en part à la gare de matabio et c'était un peu la merde c'était c'était un peu moins une un peu moins une sinon on se prenait des serrés dans la tronche et puis même du coup même dans le train de retour pour pour brive on était là genre moi j'étais encore là à chialer parce que mes vêtements ils s'étaient imprénés de la lacrymo mon ex ça va et pas tant de soucis que ça mais je y allais pas trop je me souviens on est quand on est rentré chez mes grands-parents ma grand-mère a dû faire genre au moins deux trois machines avant que la lacrymo partent du depuis tout c'était vraiment genre c'est vraiment à la dèche du coup c'est c'est un très bon souvenir à tous les mêmes show ouais 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 c'est un très bon souvenir c'est ça c'est un très bon souvenir à tous les mêmes